Bien aimé, une fois de plus, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Nautia, et nous avons commencé un moment d'enseignement, une série d'enseignements intitulée « Ta destinée doit t'accomplir ». Je voudrais que tu me fasses une faveur. Dis à ton frère, dis à ta sœur, que l'homme de Dieu est déjà sur le plateau, sur cette chaîne, que nous utilisons comme plateforme, un canal pour lequel nous annonçons la bonne nouvelle, un canal à lequel nous évangélisons, un canal à lequel nous apportons notre pied d'édifice à la grande et glorieuse œuvre que notre Père, notre Seigneur Jésus, nous a tous mandatés. Un canal où nous éclairons les enfants de Dieu que vous êtes, nous essayons de répondre à vos interrogations et à vos questions, à la lumière, bien entendu, des Saintes Écritures. Toutefois, avant de commencer, je voudrais que nous baissons la tête et que nous prions. Prie, votre Seigneur Jésus. Éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Toi qui es notre Père, qui es notre Dieu, ton Fils, l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, verset 17, ils pouvaient prier que tu les accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et que tu illumines les yeux de leur cœur. Papa, c'est la même prière que je fais ce soir, afin que tous mes auditeurs, quel que soit l'endroit du monde dans lequel ils se trouvent à l'heure actuelle, tu les accordes, Yahweh, non pas seulement ta grâce, mais que tu les permets totalement d'entrer dans leur destinée. Plusieurs personnes, des hommes et des femmes, se posent la question sur leur vie, sur leur destinée. Père, laisse ta grâce et ta faveur aller et laisse tout ta vendeur s'accomplir. Dans le nom de ton Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, 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 mon frère, ma soeur, comme je vous disais, je suis bien votre serviteur, le pasteur Gérard Nautia. Et nous allons poursuivre cet enseignement que nous avons commencé, dont l'automatique est ta destinée doit t'accomplir. Je veux que tu dises à ton frère et à ta soeur, avec beaucoup de souris comme je le fais, avec conviction que ma destinée doit s'accomplir. Parce que tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas alors descendant d'un singe ou d'un gorille comme plusieurs personnes essaient de la mettre. Mais tu es bel et bien le fils du très haut. Alors je voudrais qu'avec conviction que tu le dises, ma destinée doit s'accomplir. Peu importe les oppositions, peu importe l'inversité. Tu es un projet de Dieu, tu es un plan de Dieu. Tu es une personne que Dieu est dans sa pression à paqueter avant que tu ne viennes sur cette terre. Alors quand je me réfère à la science, les savants de ce monde disent une chose. Lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, il y a 10 millions de supermastroïdes qui essaient de fégonder l'ovule. Et parmi ces 10 millions de supermastroïdes, nous sommes en train de nous dire une chose. Avant que nous soyons formés, avant que nous n'avions été tissant le règne de nos mères, Dieu était là. Il nous regardait. Alors sèche une chose, toi à qui je parle en cet après-midi, tu es ce supermastroïde-là qui a réussi à fégonder l'ovule. Donc tu n'es pas un zéro, mais tu es un héros. Je voudrais que tu dises ça avec conviction. Je suis un héros. Tu es un victorien parce que pendant cette course, pendant cette pandémie, les 10 millions de supermastroïdes, c'est toi qui étais choisi. Et ce que tu étais choisi, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Nous avons commencé à dire tantôt, en définissant la destinée comme étant un sort, comme étant un plan spécial, réservé à une personne, à quelque chose, prédestiné par sa nature propre ou les événements extérieurs, généralement en dehors de toute volonté, je repris encore de toute volonté humaine. Un homme ne peut pas définir ta destinée, il n'y a que Dieu seul qui connaît ta destinée. Une femme ne peut pas dire que tu es disposé à faire ceci. Non, on peut peut-être reconnaître des dons en toi, des qualités en toi, mais seul Dieu est celui-là qui revient nos destinées, au travers de qui le Saint-Esprit. Alors, je disais que la destinée est un plan spécial, un projet de Dieu, que Dieu, dans sa présence, avant la fondation du monde, c'était indépendamment de la volonté humaine, indépendamment de la vie favorable ou dévavorable des hommes et des femmes. Et ce soir, nous voulons utiliser, comme nous avons commencé la dernière fois, illustrer cela avec l'histoire de l'enfant politique. Nous avons lu la dernière fois, Lucas, le verset 11 au verset 24, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, et pour ceux qui sont déjà fidèles à cette chaîne. Nous avons parlé de nouveau les Écritures, à cause du temps qu'il nous a impartis. Nous allons juste continuer. Alors, nous avons lu l'histoire de l'enfant pour dire. Et je voulais nous apporter encore cet éclaircissement. La dernière fois, j'ai délivré à donner Hebreu 13. En fait, ce n'était pas Hebreu 13, autant pour moi, il était question d'Hebreu 9. Hebreu 9, verset 7, nous dit ceci. « Car là, il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est que valable en cas de la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Et nous avons vu l'enfant pour dire, demander sa part d'héritage à son père, vivant encore de son père. Et la parole nous fait comprendre qu'il aurait dû attendre que son père meure, avant de normalement acquérir ce qu'il était de droit, de par sa naissance, de l'héritage que son père devait déléguer. Mais dans un esprit de désobéissance, dans un esprit d'orgueil, dans un esprit de rébellion contre la parole, cet enfant pour dire va se retrouver dans un pays étranger, ce que la Bible nous dit, ayant vécu la débauche, ayant tout dépensé. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ton état à l'heure actuelle. Ce qui m'intéresse, c'est de t'annoncer la bonne nouvelle que Dieu m'a m'enlève, de t'annoncer cet après-midi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le péché pour lequel tu es tombé hier, mon frère, ma soeur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les hommes et les femmes pensent ou disent de toi. Je veux te dire ce que Dieu m'a menté, te dit ce soir. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas sur la terre en vain. Tu n'es pas juste une poterie qu'on dépose dans une galerie. Tu n'es pas comme une fleur. Tu n'as pas été créé comme une fleur pour orner un paysage. Tu n'as pas été créé à l'image d'un poisson pour faire partie des poissons dans les eaux. Mais tu as été créé à l'image et du Dieu Tout-Puissant. Tu as été créé à l'image et à l'ensemble du Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, tu es un petit Dieu. En d'autres termes, tu es un projet divin. En d'autres termes, tu es un roi, une reine sur la terre. La Bible me dit que tu es le lieu de Dieu, la prunette des yeux de l'éternel. Alors, je disais tantôt que lorsqu'on parle du domaine spirituel, par la destinée, on fait allusion la plupart du temps. Allusion à ton étoile. Est-ce que tu sais que tu es une étoile? Je veux te surprendre. La Bible me dit une chose. Lorsque Jésus va venir dans ce monde, dans Matthieu 2, verset 2, les mages vont voir l'étoile de Jésus prier, dont ta destinée est liée à ton étoile. Et quand je parle étoile, je parle de la grâce. Chacun nous naît avec une grâce particulière. Peut-être que tu n'es pas le fils d'un roi ou d'un monarque. On a l'habitude de dire que certains sont peut-être nés avec une cuillère à la bouche. Je ne crois pas trop à ces choses. Mais je crois à une chose que la parole de Dieu me dit. La parole me dit, Dieu ne nous a pas créés en vain. Chacun de nous a été créé pour un but précis. Chacun de nous a été créé pour un destin précis. Chacun de nous a été créé pour une mission bien particulière. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je t'annonce cette bonne nouvelle. Et nous allons découvrir ensemble la lumière des saines d'écritures, les raisons pour lesquelles tu es mané sur sa terre. Alors, on va nous dire ceci. Jérémie lui-même également. La Bible va nous dire dans Jérémie 1, verset 5. Dieu va parler à Jérémie. Dieu va révéler quelque chose à Jérémie. Il va dire à Jérémie, avant que tu ne sois qu'on soit le sein de ta mère. C'est la même parole qui t'annonce cet après-midi. C'est la même parole qu'on m'a aussi annoncé. On m'a dit, Jérémie, avant que tu sois qu'on soit le sein de ta mère, Dieu te connaissait avant. Il t'avait mandaté. Il t'avait consacré. Quand on parle de consécration, on parle d'une mise à part. Quand on parle de consécration, on parle. Tu n'es pas comme tous les autres hommes. Tu es un homme qui était qualifié par la grâce de Dieu. Tu es un homme qui était mis à part. Pourquoi Jérémie était mis à part? Pourquoi? Il dit qu'il était consacré pour être prophète des nations. Donc, voilà en fait la mission qui était dédiée à Jérémie. Parce que quand on parle d'une destinée, on parle aussi d'une mission qui est accompagnée à ta destinée. Chacun de nous a une mission qui doit faire cette terre. Et le Saint-Esprit doit te révéler la mission pour laquelle tu es sur cette terre. La Bible, on va encore nous parler de Moïse. Moïse, en acte 7, verset 35, Dieu va revenir à Moïse. C'est vrai. Tes parents t'ont caché après trois mois. Ma père, trois mois, ils t'ont mis dans les eaux. Et la fille du Pharaon t'a récupéré. Moi, Moïse, je t'ai fait venir sur la terre. Je suis sur la terre pour que tu sois chef, juge et libérateur de mon peuple. Parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai vu la pression que le Pharaon de l'Égypte les fait souffrir. J'ai entendu les cris de mon peuple. Comme ce soit, Dieu entend les cris de plusieurs d'entre vous. Et il m'envoie vers vous pour vous dire, arrêtez de pleurer. Arrête de pleurer toi, mon frère. Arrête de pleurer toi, ma soeur. Ta vie que tu crois que tu n'as pas de sang. Ta vie a un sang. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Ta vie a un sang. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu ne viens pas d'un singe. Tu ne viens pas d'un animal. Mais tu es créé par Dieu. Je vais te choquer. La Bible me dit ceci. Romains 8, verset 29, dit. Car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné. Alors, quand on parle du destin d'une personne ou d'une nation, définie par Dieu, on parle en d'autres termes d'une personne que Dieu a connu d'avance. Dieu l'a prédestiné à être quoi? À être semblable à l'humain de son fils. Enfin, que son fils soit le premier d'entre plusieurs frères. Donc, si Dieu m'a connu d'avance, si il m'a prédestiné à semblable à l'humain de son fils, c'est tout simplement de dire que je ne suis pas le fruit du hasard. Ou encore, comme c'était le scientifique et le philosophe, l'affirme des salaires de singes, mais belle et bien créature du Dieu vivant, fils et fille du Dieu très haut. Et chacun de nous a été sur cette terre pour un mandat bien défini. Pour un mandat bien défini par Dieu. Certains de nous, comme les enfants, pour dire, à un moment de nos vies, nous sommes comportés comme lui. Mais Dieu dans sa préscience, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, te rappelle ce soir et te demande de rentrer en toi. Je voudrais que tu rentres en toi ce soir. Dis à ton frère, dis à ta soeur, rentre en toi. Parce que l'enfant, quand il va rentrer en lui, il va comprendre une chose. Il va comprendre que la vie qu'il est en train de vivre, la nourriture de pour ceux qui voulaient manger, ce n'est pas ce à quoi tu es destiné. Tu n'es pas destiné à manger la nourriture de porc. Tu n'es pas destiné à vivre la vie que tu vis. Tu es destiné à vivre une vie de distension. Tu es destiné à vivre une vie de lévation. Tu es destiné à vivre une vie de gloire. Tu es destiné à vivre une vie de richesse. Tu n'es pas destiné à la pauvreté. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné au réjet. Connais-tu l'histoire d'Esther ? Une orpheline de père, orpheline de mère, se trouvait dans un pays lointain. Se trouvant abandonné. Mais qui par la grâce divine du père, par la faveur divine, se trouvait reine. Tu connais son histoire. Compte l'histoire de la Moabite. La Moabite était descendant de cette relation incestueuse entre l'autre et ses filles. Voilà une personne qui était privée de droits de cité en Israël. Voilà une personne qui était privée dans le temps, pendant dix générations dans le livre des Théoronomes. Mais qu'elle se trouvait quoi attachée à Naomi ? Et qu'elle se trouvait quoi ? Dans la descendance et la généalogie de Jésus. De quoi parles-tu mon frère ? De quoi parles-tu ? Alors l'enfant produit va se rendre compte d'une chose. Il avait un vêtement royal qui lui était destiné. Et je viens de te dire ce soir, c'est la même portion pour toi. Tu as un vêtement royal qui t'est destiné. Tu as un anneau de bague qui t'est destiné. Tu as des souliers que tu dois mettre à tes pieds. C'était ça en fait la destinée de l'enfant produit. La Bible dit quelque chose dans la révélation 5 verset 10. Nous sommes des rois et des reines destinés à la vie de cette terre. Et dans Somme 82 verset 6, j'aime beaucoup ça. On dit nous sommes des dieux. Nous voulons comme des hommes ordinaires. Mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie à laquelle tu as destiné. C'est le temps de traverser comme difficulté à l'heure actuelle, comme épreuve à l'heure actuelle. La mairie qui t'est un captif, non. Tu n'es pas destiné à être malade car Jésus passe et me toucher ta guérie. Bien-aimé, la régie de ne me fait signe qui me reste juste une minute. Je vais vous demander de ne pas partir de ce studio. Restez connectés. Je reviens vers vous. Nous avons fait des proclamations afin que chacun d'entre vous entre dans sa destinée et marche dans le domaine auquel Dieu la conduit. Restez connectés. Je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noutia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada